Nous sommes le 1er avril 1970 pour la 32e édition de la classique belge, Gant Webel Game. 236 km au programme donc, et Eddy Merckx qui a lancé les hostélités dans le Kemmelberg. De retour à la compétition, le leader de la FIMA va voir la jonction avec d'autres coureurs qui reviennent de l'arrière. Beckmans, Godfraud, Brozier, Circuit, Devlamink, Le Mans, Jansen, Montserré, Klaas, Jimondi et Wismans. Sans oublier donc Julien Stevens qui lui est l'équipier d'Eddy Merckx. Stevens va faire un gros travail pour faire lâcher Le Mans. Et dans les 2 derniers kilomètres, Eddy Merckx a décidé de sortir seul. Et ainsi, le leader de la formation FIMA, le cannibale, le grand Eddy Merckx, décroche son 2ème succès sur Gant Webel Game après 1967. Grosse victoire en solitaire pour Eddy Merckx de retour à la compétition donc. Le podium est complété par Beckmans et Godfraud réglant le groupe de chasse à 10 secondes d'Eddy Merckx.